bon ce que je vais dire ça va pas te faire plaisir la liberté tu ne la connais pas tu ne peux en supputer la définition si tu n'as pas lu jack london jack london c'est un monstre le mec qui il a fait tous les boulots possibles il a fait matelot il a fait blanchisseur tous les trucs de mort et en parallèle de ses de ses boulots il a été chasser le foc il a fait il a fait le truc de la ruée vers l'or à chaque fois c'était des boulots très dur et pourtant il s'est quand même astreint une discipline d'écrire mille mots par jour c'est la discipline qu'on en ressort mais son meilleur livre le voici cro blanc de jack london cro blanc c'est pas le chien loup tout péteux tout niaiseux qu'il y avait dans le dessin animé quand on avait cinq ans c'est pas sacro blanc cro blanc quand j'ai lu ce truc là je crois que ça a été là la distance entre le dessin animé et comment on peut dire le sombre de ce livre l'obscurité de ce livre qui m'a fait dire ok la littérature c'est pas aussi né qu'on nous présente c'est pas aussi manichéen que les dessins animés de disney ça peut être bien plus cro blanc c'est quoi ces deux chasseurs je sais plus ils doivent avoir sept chiens donc ils se baladent avec leur traîneau t'imagines quoi et merde je les fais tomber je ramasse ils sont deux chasseurs ils ont sept chiens avec eux et chaque nuit comme ils sont autour du feu ils voient pas une certaine distance mais ils ont entendu des bruits de loups ou en tout cas ils savent pas trop si s'ils hallucinent puis ils ont plus que six chiens six je croyais qu'on en avait sept puis ils ont plus que cinq chiens cinq je crois qu'on en avait six et les chiens disparaissent au fur et à mesure comme ça jusqu'à qu'un jour ils voient au loin un loup ça les inquiète qu'est ce qu'on en retire on en croc blanc qui est né d'un chien loup il me semble ou d'un bornier de sa mère quoi et ce cette race là va le déterminer au final parce que ce loup va apprendre ce que c'est la nécessité la soumission auprès des dieux ceux qui sont appelés dieux ceux qui font le feu soit les hommes il apprendra ça donc auprès des indiens et l'indien en question qu'il l'a récupéré va le mater va le séparer de sa mère même que les les autres chiens qu'ils ont ils vont lui faire la misère à croc blanc et il va apprendre à se soumettre et la loi des hommes et l'indien d'ailleurs va l'échanger contre une bouteille de whisky et croc blanc va devoir faire des combats de chiens avec un homme c'est vraiment une merde j'ai encore pas assez de temps pour parler de ce livre incroyable croc blanc jacques london